Bonjour, c'est le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un petit tuto aîné, vraiment très facile à réaliser. Mais avant cela je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses sur la chaîne, vraiment ça me fait trop plaisir. C'est vraiment très motivant, alors vraiment merci, merci, merci beaucoup et continuez à liker, commenter, partager. Donc juste après ce petit tuto aîné, je vous ferai également des petites explications, des petits exercices afin de vous aider à réaliser au mieux ce modèle et vous allez voir il est vraiment très simple, très facile à reproduire, vous allez toutes y arriver. Je vous retrouve juste après le générique. Donc toujours avec mes cônes de haîné naturelles que je prépare moi-même, je commence par me repérer au centre de ma main et à commencer mon dessin. Donc pour les cônes de haîné, si vous voulez les réaliser vous-même, je vous ai mis une vidéo sur comment enrouler les cônes. Vous avez également d'autres vidéos sur comment préparer la pâte, la recette, etc. Je vous les mets dans le petit i en haut, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ce modèle de haîné est vraiment très simple, très facile à réaliser, c'est pour ça que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Donc même si vous débutez, si vous n'avez jamais fait de haîné, celui-là vous allez réussir à le reproduire. En plus, à la fin de la vidéo, je vous donne quelques conseils, des astuces et des erreurs à ne pas faire pour réaliser au mieux ce motif. Donc je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous retrouve maintenant pour quelques explications. Je vais vous montrer sur une feuille de papier. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous entraîner sur une feuille de papier, et c'est ce que je faisais au début et vous allez voir qu'on prend facilement la main. Donc avec un cône de haîné, je vais vous montrer déjà dans un premier temps la fleur. Comment de notre premier instant on va la réaliser. En premier abord, on va souvent faire un point et l'entourer. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. L'idéal, c'est de faire un rond et continuer à l'intérieur comme un escargot. Il ne faut pas lever le crayon, enfin le cône. Donc ça, c'est ce que vous pouvez réaliser. D'ailleurs, n'hésitez pas à en faire plusieurs sur votre feuille de papier. Donc maintenant, on va passer aux pétales. Je refais le centre à ne pas faire. C'est volontaire. C'est pour vous montrer justement après le rendu, vraiment quand on fait correctement et quand on fait la fleur que tout le monde ferait instinctivement. Donc là, j'ai fait des pétales trop grosses, trop épaisses. Donc à ne pas faire. Donc je vais vous montrer également une autre type de fleur qu'on revoit souvent. Quand je dis qu'on revoit, c'est des erreurs que moi aussi j'ai pu faire à mes débuts. et donc que je vous montre à ne pas reproduire. Donc là, c'est tout simplement que les pétales, vous voyez, elles sont trop petites. Donc ça ne va pas faire un beau rendu. En plus, il suffit que votre pâte soit un petit peu liquide et après ça fait un gros pâté. Donc à ne surtout pas reproduire. Je vous montre maintenant la fleur parfaite. Parfaite entre guillemets, bien sûr. La fleur, disons, idéale à réaliser pour avoir un joli modèle. Donc là, vous voyez les pétales. Je vais les faire monter un peu. Mais avec une bonne épaisseur. Donc c'est vraiment entre les deux que je vous ai montré tout à l'heure. Ni trop gros, ni trop petit. Il faut vraiment avoir le juste milieu. Et essayer de garder la même hauteur à chaque fois. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de suite le même résultat. Voilà, il faut de l'entraînement. Moi-même, je me suis beaucoup entraînée. Et vous allez voir qu'à force, vos traits seront de plus en plus réguliers. Ça va venir instinctivement. Donc ça, c'est la fleur à reproduire. Donc maintenant, on va passer aux traits avec les petits ronds dessus. Bon, moi j'appelle ça les petits ponts. Du coup, maintenant, on va faire des petits ponts. Et là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est un peu comme tout à l'heure avec la fleur. Trop gros, trop épais. Donc ça, on ne reproduit pas. Et comme tout à l'heure pour la fleur, ça va être de faire des ponts trop petits. Alors voilà, comme ça, c'est à éviter aussi. Et encore là, ça va. Je n'ai pas fait trop petit. Mais voilà, évitez de faire trop petit. Une autre erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire la même hauteur. Donc l'idéal, c'est vraiment de garder la même hauteur. Parce que vous allez voir que si on ne fait pas la même hauteur, ce n'est pas joli. Donc on ne reproduit pas. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut faire. Donc l'idéal, ça va être de trouver une bonne dimension entre deux. Et de poursuivre votre trait à chaque fois. De ne jamais vous arrêter, en fait. Voilà, vous continuez, vous continuez. Donc bien sûr, il faut avoir un bon appui au niveau du poignet. Et vous ne bougez que les doigts. Si vous levez votre crayon, que vous avez le poignet en hauteur, vous allez trembler, vous allez bouger. Et vos traits ne seront pas réguliers. Je vais vous montrer maintenant au niveau des points. Qu'on va faire au-dessus des petits ponts. Car vraiment, pour avoir un modèle harmonieux, un motif vraiment joli, il faut penser à tout. Il ne faut pas négliger même les petits points. Là, par exemple, je n'ai pas respecté la bonne distance entre chaque point. Vous voyez, j'ai fait des fois rapprocher, des fois éloigner. Donc ça, à ne pas faire. Donc on va essayer de faire les points à la même distance. Donc soit vous faites à vue d'œil, soit vous repérez au niveau de vos petits ponts. Donc c'est-à-dire que vous faites un oui, un non, un oui, un non. Ou par exemple, un oui, deux non, un oui, deux non. Comme ça, ça a à peu près la même distance. Et ça aura un joli rendu, beaucoup plus net. Donc pareil, pour le trait que vous avez pu voir au centre du motif, au niveau des points, on va respecter la même régularité. Donc là, il n'y a pas les petits ponts pour vous aider. C'est vraiment à vous de faire à vue d'œil. N'hésitez pas à vous entraîner, comme tout à l'heure pour les fleurs, tout ça. Vraiment, il faut s'entraîner. Vous voyez là, je fais... Ce n'est pas du tout régulier. Et encore, je trouve que ça va. Ce n'est pas si moche. Mais vous allez voir que quand on les fait tous à la même distance, à la même épaisseur, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est à ne pas faire. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, même pour le traçage du trait, n'oubliez pas de prendre appui et d'y aller en un seul coup. Ne vous arrêtez pas en cours. Donc voilà, là, je vais faire des points beaucoup plus réguliers, à la même épaisseur, à la même distance. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus net, beaucoup plus joli. Et vraiment, sur un motif, ça peut faire toute la différence. Donc ça, vous pouvez le reproduire. On va maintenant passer aux feuilles. Donc là, je vais vous montrer comment moi, je l'ai réalisé au début. Je faisais d'abord le contour. Je faisais trois feuilles côte à côte, comme ça. Et je venais ensuite les remplir. Donc c'est vraiment pas joli. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas. Là, j'ai depuis trouvé une meilleure technique que je vais vous montrer. Donc ça, à ne pas reproduire. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais venir faire un trait. Et je vais venir sortir du produit comme si je faisais un gros point. Et ensuite, je vais venir étaler la pointe. Donc comme ça, la pétale a une forme beaucoup plus régulière. Et qu'on va pouvoir venir après modifier selon nos préférences. Voyez là, je vais venir l'épaissir un petit peu. Et pour les deux pétales qui sont côte à côte, je vais tout simplement venir faire un point que je vais relier à l'autre tige. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc vous allez voir que le rendu est beaucoup mieux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Et donc ça, c'est bon. Vous pouvez le reproduire chez vous. Et même pour les petits points. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans le motif, j'ai fait des petits points au-dessus. Donc même pour les petits points, si vous les faites à la même hauteur, regardez, ce n'est pas joli. À la même épaisseur, je voulais dire. Alors que si vous allez faire un gros, un moyen et un petit, c'est un peu plus raffiné, regardez. Vous voyez, personnellement, je trouve que ça fait toute la différence. J'espère que ces conseils vous seront utiles, que vous allez les appliquer chez vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des modèles que vous allez réaliser. Vraiment, ça me fait trop plaisir quand je vous retourne. C'est très touchant, c'est très motivant. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada